La pharmacie de l'Hôpital Général de Référence Nationale, ravagée par un incendie en 2013, vient d'être rénovée. C'est l'agence turque de coopération et de coordination TICA qui a financé entièrement le projet d'études techniques et de réfection totale de la pharmacie Calcine. Cette pharmacie est réfectionnée à un coût global de 200 millions de dollars américains. Le directeur général de cette structure hospitalière a salué l'initiative. L'ambassadeur de la République de la Turquie au Tchad relève que son pays envisage réaliser d'autres projets de développement au profit de la population tchadienne. Nous avons établi aussi ici au Tchad une fondation, les fondations de maharif qui vont commencer leurs activités très prochainement sur le domaine d'éducation en premier plan, en premier lieu, et aussi culture, support scientifique, etc. Après avoir félicité et remercie les initiateurs de ce projet, la ministre de la Santé publique déplore le risque qu'encourent les médicaments de la rue. Aujourd'hui, les médicaments sont accessibles. Le gouvernement a imaginé tous les artifices possibles pour que les plus démunis arrivent à se soigner. N'allez pas dans la rue, les médicaments de la rue tuent. Au cours de cette rencontre, le public a eu droit à un sketch qui illustre le danger que représentent les médicaments de la rue. Après la cérémonie, la ministre de la Santé publique et la délégation turque ont visité cette pharmacie qui vient d'être rénovée. La mission de la Communauté des États de l'Afrique centrale, conduite par le secrétaire général adjoint, est reçue successivement par le secrétaire d'État à la planification du développement Sinyabe Barnabas et le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Mohamed Anadif Yousouf. Avec le secrétaire d'État à la planification du développement, les échanges se sont focalisés sur le programme de production agricole en Afrique centrale et la mobilisation des ressources nécessaires pour son financement. Nous avons mené un plaidoyer afin que la République du Tchad puisse obtenir auprès de la Banque mondiale suivant un guichet, une facilité offerte pour le développement de l'agriculture. Parce que nous avons été déployés par le secrétaire général de la CAC, son Excellence Ahmad Alamni, afin de mener cette sensibilisation auprès des ministres de l'agriculture et auprès des ministres ordinateurs des fonds IDA, l'Association internationale de développement de la Banque mondiale, en vue de financer les programmes de productivité agricole. Le secrétaire d'État à la planification du développement s'est dit très réconforté par la visite de la mission et de poursuivre que le gouvernement tchadien est disposé à faire le plaidoyer au niveau de la Banque mondiale pour un éventuel financement de cet important programme pour la sous-région. Au ministère de l'élevage et de production animale, il a été question de l'accord de siège pour l'implantation de l'école de santé animale. En réponse à toutes ces préoccupations, le ministère de l'élevage et de production animale, Mohamed Anadif Yousouf, s'est dit rassuré de la volonté du Tchad à abriter cette importante structure de santé animale pour le développement rural de la sous-région. Ces dernières décennies, l'espace communautaire des pays du Sahel est confronté à l'insécurité, à la migration clandestine et ainsi qu'au trafic d'armes. C'est face à cette situation que le G5 Sahel et l'Union européenne œuvrent pour renverser la tendance. C'est dans cette logique que la réunion bilatérale Tchad-Niger, pour la sécurité et la coopération transfrontalière, a été prévue dans la capitale tchadienne. L'objectif est de définir à travers une approche participative et consensuelle le cadre stratégique et opérationnel de coopération transfrontalière entre le Tchad et Niger. Il est aussi question au cours de cette rencontre d'identifier et de prioriser les projets susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations de deux zones frontalières. La zone du bassin du lac Tchad, déjà dit, pour le développement agropastoral et d'échange économique entre les populations riveraines, est devenue aujourd'hui une zone d'insécurité et de non-droit. Les activités criminelles et terroristes de la nébuleuse Boko Haram ont complètement détruit le tissu socio-économique de la région, créant ainsi l'insécurité, la terreur, la dégradation des services sociaux de base, le déplacement massif des populations. Au regard de la situation d'insécurité qui prévoit à la frontière entre le Tchad et le Niger, le secrétaire d'État à l'économie, à la planification et du développement réitère l'engagement du Tchad au bénéfice du bien-être de la population des villes frontalières. Les gouvernements n'ont pas le choix que de prendre les problèmes à bras de corps en réorientant une partie importante des ressources publiques dans la sécurité immédiate. Cet effort de guerre ne pourrait être pertinent que si, concomitamment avec les problèmes du sous-développement et de gouvernance locale de ces zones frontalières, étaient pris en compte dans la planification des investissements prioritaires tant des plans nationaux et régionaux de développement que dans celui du G5 Sahel. Il est à noter que cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'actualisation du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel en vue de la tenue d'une table ronde pour le financement des projets prévus à Bruxelles en fin 2017. La délégation des entrepreneurs chinois qui exercent dans le secteur de l'énergie électrique conduite par le directeur du département afrique de l'entreprise TBA, Sanhang, est venue échanger avec le directeur général de l'Agence nationale des investissements et d'exportation, Annie et ses collaborateurs, sur les modalités d'investir au Tchad. Le directeur de l'entreprise d'exploitation et de distribution de l'énergie chinoise, Sanhang, a précisé à ses interlocuteurs que la volonté des responsables de l'entreprise TBA d'investir au Tchad date de longtemps. Cependant, la méconnaissance des réalités du terrain a freiné quelque peu cette volonté. Avec les travaux du plan national des développements PND qui se sont déroulés le mois dernier à Paris, en France, cet équivoque est levé. Le directeur général de l'ANI, Ousmane Mamatnour Elimi, qui a situé ses hôtes sur les modalités et les possibilités d'investir au Tchad, leur a fait savoir que dans le secteur de l'énergie électrique, le Tchad demeure un terrain vierge. Le directeur général de l'ANI, qui a également donné quelques orientations aux entrepreneurs chinois en ce qui concerne le département des mines et de l'énergie, a conseillé celle-ci à rencontrer le ministre des mines et des géologies pour d'amples précisions.